Les coiffeurs remplissent déjà leur carnet de rendez-vous pour une possible réouverture le 18 mai. Parmi les professions qui espèrent pouvoir reprendre du service dans les semaines qui viennent, il y a les coiffeurs. Ils pourraient rouvrir leur salon de coiffure le 18 mai. Même si cela reste à confirmer et qu'on ignore dans quelles conditions, cette réouverture serait autorisée. En attendant, depuis quelques jours, les coiffeurs sont sollicités pour commencer à remplir leur carnet de rendez-vous. Raphaël Tonneau, coiffeur à Tourp, dans l'entité de Lozan Henault, a reçu des dizaines de demandes en deux jours. « J'ai commencé à prendre des rendez-vous, parce que depuis ces quelques semaines, j'ai une liste qui s'accumule, alors pour ne pas être pris de court les derniers jours, je commence à remplir le carnet, mais toujours avec le doute de pouvoir rouvrir le 18. » Raphaël Coiffure a ainsi enregistré 117 rendez-vous. Tout ça sans décrocher le téléphone du salon, uniquement via les réseaux sociaux. C'est dire qu'elle sera le ruche quand la sonnerie du téléphone retentira de nouveau dans le salon. Après autant de temps, même si les clients sont patients, les hommes, 6 à 8 semaines, c'est long. Pour les dames, en couleur, une repousse après tout ce temps, ça fait quand même 2 à 3 CMS. Les gens s'impatientent un peu, Raphaël et sa collègue ont élargi leurs plages horaires, pour pouvoir accueillir le plus de clients possible en une journée. On commencera à 7 heures, le matin et jusque 20 heures le soir, et ma collègue travaillera 6 jours sur 7. Moi, 7 jours sur 7. Et cela pendant quelques semaines. Mais c'est sûr qu'on ne rattrapera pas 2 mois de travail en une semaine de temps. Des conditions évidemment soumises à l'autorisation du Conseil national de sécurité de rouvrir les salons de coiffure le 18 mai. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Parmi les professions qui espèrent pouvoir reprendre du service dans les semaines qui viennent, il y a les coiffeurs. Ils pourraient rouvrir leur salon de coiffure le 18 mai. Même si cela reste à confirmer, et qu'on ignore dans quelles conditions, cette réouverture serait autorisée. En attendant, depuis quelques jours, les coiffeurs sont sollicités pour commencer à remplir leur carnet de rendez-vous. Raphaël Tonneau, coiffeur à Tourpe, dans l'entité de Lozan-Eno, a reçu des dizaines de demandes en deux jours. J'ai commencé à prendre des rendez-vous, parce que depuis ces quelques semaines, j'ai une liste qui s'accumule, alors pour ne pas être pris de court les derniers jours, je commence à remplir le carnet, mais toujours avec le doute de pouvoir ouvrir le 18. Raphaël Coiffure a ainsi enregistré 117 rendez-vous. Tout ça sans décrocher le téléphone du salon, uniquement via les réseaux sociaux. C'est dire qu'elle sera le ruche quand la sonnerie du téléphone retentira de nouveau dans le salon. Après autant de temps, même si les clients sont patients, les hommes, 6 à 8 semaines, c'est long. Pour les dames, en couleur, une repousse après tous temps, ça fait quand même 2 à 3 CMS. Les gens s'impatientent un peu, Raphaël et sa collègue ont élargi leurs plages horaires, pour pouvoir accueillir le plus de clients possible en une journée. On commencera à 7 heures le matin et jusque 20 heures le soir, et ma collègue travaillera 6 jours sur 7. Moi, 7 jours sur 7. Et cela pendant quelques semaines. Mais c'est sûr qu'on ne rattrapera pas deux mois de travail en une semaine de temps. Des conditions évidemment soumises à l'autorisation du Conseil national de sécurité de rouvrir les salons de coiffure le 18 mai. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.